C'est vraiment une page d'histoire qui se tourne aujourd'hui pour les clients du mouvement Desjardins. Le service de livret n'est plus offert aux membres. Le fameux livret qui servait à consigner les transactions, ça existait depuis 120 ans. Il restait, selon les données de Desjardins, 270 000 clients au Québec qui l'utilisaient encore, 6 % des 4,5 millions de membres. Mais la majorité des utilisateurs avaient 70 ans et plus. Ils pourront maintenant avoir un relevé mensuel format papier. 33 % utilisaient déjà le service en ligne qui utilisait ce livret de caisse-là. 4,5 millions, ça c'est le nombre, évidemment, de membres de Desjardins. On discute de cette fin du livret de caisse avec Pierre Lynch. Il est président de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Bonjour. Bon matin. Merci de me recevoir. Merci à vous d'être là. D'abord, la première question. Quels seront les impacts de la disparition du livret pour vos membres? Parce qu'on sait qu'ils étaient quand même très utilisés par vos membres. Oui. Pour les aînés qui sont habitués à utiliser ce livret-là, c'est comme la fin du monde pour certains. Parce que dans la majorité des cas, c'est des gens qui sont assez vulnérables. C'est des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup d'argent. Puis tout leur argent est placé du côté de Desjardins. C'est un manque de confiance à l'autre bout. Puis pour une institution qui fait des milliards de profits, avoir gardé ça jusqu'à temps que les membres qui l'utilisent ne l'utilisent plus, ça aurait été beaucoup plus pratique pour cette partie ou ces générations-là qui l'utilisent actuellement. Parce que le livret de caisse avait un certain sentiment de confiance. Les gens pouvaient suivre en temps réel, pas seulement une fois par mois, l'état de leur compte bancaire. Regardez, ces gens-là n'utilisent pas les moyens électroniques. Ils n'ont pas été élevés dans cette culture-là. Alors à un moment donné, c'était une façon de s'assurer que, en tout cas, tout ce qu'ils ont comme acquis, puis ils n'en ont pas beaucoup, bien, ils restent encore, puis ils visualisent, ils en prennent conscience. Alors je pense que, tu sais, la Caisse populaire, c'est un mouvement dans lequel il y a une certaine mission sociale. Je crois qu'à un moment donné, on aurait pu poursuivre, puis offrir ce service-là, puis attendre que ça disparaisse avec le temps. Mais malheureusement, ils ont décidé autrement. Puis c'est vraiment un manque de respect envers cette génération-là qui, eux, ont été des clients fidèles pour les Caises populaires Desjardins, puis ils leur ont permis de croître. Lorsqu'on a annoncé la fin du livret, le mouvement Desjardins avait dit qu'on allait accompagner, bon, les membres pour les aider avec les nouveaux outils, entre autres peut-être en ligne ou encore le relevé de compte à chaque mois. C'est quoi les échos que vous avez eus de ces accompagnements-là? Est-ce que certains de vos membres vous en ont parlé? Oui, les membres nous en ont parlé, puis en ce qui a trait à l'utilisation des moyens électroniques, les personnes de plus de 75 ans ont de plus en plus de difficultés à utiliser, soit les guichets automatiques, puis s'en servent pas, ou bien ont les moyens d'accès via Internet, via l'accès de leur compte. En ce qui a trait aux relevés mensuels, bien là, ils sont obligés d'attendre un mois avant d'avoir la liste des transactions. Ça rencontre pas les besoins et les attentes de cette génération-là. Puis en tout respect envers les gens de cette génération-là, on aurait pu continuer à offrir ce service-là. C'est pas ça qui aurait affecté les revenus et puis les profits de la Caisse populaire. Puis au contraire, c'est encore plus important dans les régions rurales où, dans la majorité des cas, les services disparaissent les uns après les autres, puis ça vient créer un climat de manque de confiance à l'autre bout, puis d'insécurité chez les membres. Bien justement, vous en parlez, on a vu un peu partout au Québec, fermeture de centres de services de Desjardins, de d'autres institutions financières aussi, il faut le dire, disparition de guichets. Que pensez-vous de l'accès aux services financiers, aux services bancaires pour les aînés en 2023? Bien, c'est de plus en plus difficile. Puis je vous dirais, en région rurale, c'est catastrophique. Parce qu'ils perdent leur comptoir postal, ils perdent leur guichet, ils perdent le CLSC, ils perdent tous les services. Puis ils sont obligés de se diriger à des kilomètres de chez eux pour avoir les services. Puis dans la majorité des cas, la majorité d'eux autres commencent à ne plus avoir de véhicules automobiles parce que les distances sont quand même assez grandes, puis le transport collectif n'est pas disponible. Alors, c'est juste un autre signe que les aînés, présentement, ne semblent pas être importants ou pour les entreprises ou pour les gouvernements. Puis c'est ça qui est terrible, parce qu'on représente quand même 20 % de la population. Bientôt, ça va être 25. Alors, où est le respect, où est la notion de respect des gens qui ont bâti la société? Je ne le vois pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement, pour aider les aînés à accéder à ces services financiers-là, à ces services bancaires? Bien, pour le moment, moi, je pense que la période de transition, là, tu sais, jusqu'au moment où il y aura une attrition, là, puis qu'il y aura moins qu'1 % des gens qui vont utiliser le service, moi, je pense qu'on aurait dû, de faire par exception, offrir le service, là, aux gens qui l'ont encore de besoin, aux gens envers lesquels on s'aperçoit qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour sécuriser leurs avoirs ou pour avoir l'information comme telle. Puis même si on les rencontre, puis on les sécurise, ça va rencontrer un certain nombre de la population, mais pas l'ensemble. À un moment donné, il faut plutôt, là, s'assurer que les gens qui n'auront pas la possibilité, de s'ajuster aux nouveaux moyens, bien, d'être capable de créer des exceptions. Puis, tu sais, le mouvement Desjardins, il se targue d'être un mouvement social, d'être un mouvement local, puis de desserver sa population locale. Bien, je pense que, là, il pourrait se rapprocher encore plus des aînés, puis s'assurer qu'à un moment donné, là, on donne le service auquel non seulement les gens s'attendent, mais que les gens auxquels ils sont habitués. Vous savez, à un certain âge, des fois, ça prend du temps avant de s'ajuster aux nouveaux moyens. Ce n'est pas tout le monde qui s'ajuste. Le message est lancé. Pierre Lynch, président de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne journée.